Est-ce que les animaux seront dans le paradis ? Il suffit de livrer le début de la jeunesse pour se rendre compte que non seulement les animaux étaient dans le paradis, mais qu'ils y sont restés. Seul l'homme en a été banni. C'est en 2015 que le Code civil français définit le statut des animaux, établissant qu'ils sont des êtres vivants, doués de sensibilité, et non plus des biens meubles. De fait, depuis le milieu du XIXe siècle, la législation concernant leurs droits n'a cessé d'évoluer, lentement, illustrant le rapport paradoxal que nous entretenons avec eux. Alors, les animaux sont-ils de simples marchandises d'élevage intensif, ou des compagnons du quotidien dotés d'un surcroît d'humanité ? Sans doute ni l'un ni l'autre. À cet égard, en quoi les religions peuvent-elles nous aider à déterminer leur juste place, sans les instrumentaliser ni les idolâtrer ? Dans son encyclique Laudato Si, publié en 2015 et consacré à la sauvegarde de la planète, le pape François invitait chaque religion à relire ses ressources spirituelles pour enrichir la réflexion commune sur l'écologie. Dans ce podcast, des théologiens, sociologues, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Ils nous aident à mieux comprendre les défis écologiques et nous appellent à passer à l'action. Vous écoutez la cinquième saison de Place des religions. Plusieurs récits religieux fondateurs mettent en scène des hommes qui prennent conscience de la douleur que peuvent ressentir les bêtes. C'est le cas de la Torah dans la tradition juive, comme ne le racontait Shaya d'Alsace, rabbin de la communauté Massorti, qui se situe entre le judaïsme libéral et le judaïsme réformé. Là où elle est assez originale, me semble-t-il, c'est que d'abord elle tient compte de la souffrance animale, donc physique, mais elle tient compte de sa souffrance psychique, ce qui me semble plus originale. Je vais vous donner un exemple. Il y a un verset biblique qui interdit d'atteler ensemble un âne et un bœuf. Un verset assez bizarre, qui d'ailleurs fait écho un peu dans les évangiles avec l'âne et le bœuf qui sont dans la crèche. Et ce verset est un peu incompréhensible, parce qu'a priori je ne veux pas mettre un âne et un bœuf ensemble, ce n'est pas très pratique, ils n'ont pas la même taille. Mais une des façons de voir, c'est que l'un va tirer plus que l'autre, donc c'est un problème de déséquilibre physique. Et ça crée une souffrance physique. Mais une autre manière de voir, c'est que ça crée une souffrance psychique. Et pourquoi ? C'est assez amusant. Il y a un texte qui fait remarquer que l'âne ne rumine pas. Le bœuf rumine. Et donc l'âne est en train de tirer la charrue ou la charrette, et le bœuf, pendant ce temps-là, il rumine. Mais donc il mange. C'est comme quelqu'un qui mâcherait un chou de gomme. Et l'âne, il dit, mais moi j'ai aussi envie de manger. Et du coup ça lui donne faim. Et du coup il a une souffrance psychique. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas les mettre ensemble. Moi je trouve ça très drôle, mais en même temps très vrai. Parce que finalement, chez les humains, comme chez les animaux, eh bien il y a une souffrance psychique. Et tenir compte de cette souffrance psychique, c'est très important. Parce que si on prend les conditions d'élevage intensif, le problème n'est pas que physique. Le problème il est avant tout psychique. Ils sont dans des conditions d'angoisse et de... Une forme de déshérence terrible. Et je trouve ça très juste. La question du bien-être animal est indissociable de celle du statut que l'on accorde aux animaux. Sont-ils nos égaux ? Dans une perspective chrétienne, l'homme a toujours eu un statut particulier au sein de la création. Fabien Revolte, théologien et maître de conférences à l'Université catholique de Lyon, nous explique pourquoi. La personne humaine est cette créature un peu spécifique dans la création qui, elle seule, est créée pour porter l'image de Dieu dans la création. Et c'est à la fois une distinction ontologique, c'est-à-dire que l'être humain le porte dans son être, mais c'est aussi une mission, c'est-à-dire qu'en fait, être à l'image de Dieu, c'est quelque chose d'actif pour la création et les créatures. Cette empreinte de l'image de Dieu dans la créature humaine lui confère, dans la tradition chrétienne, cette dignité absolue, spécifique, qui ne caractérise pas les autres créatures. Dans la Bible, dès le premier récit de la Genèse, l'homme est même appelé à dominer le reste de la création. Comment comprendre cet appel à la domination des animaux ? Alexandre Signakoff, moine orthodoxe et recteur du séminaire orthodoxe russe d'Épinès-sous-Sénard, remet cette exhortation en perspective. Cette célèbre domination de l'homme sur les animaux, dont il est question dans le livre de la Genèse, je l'aperçois comme une primauté de service. L'homme est là pour veiller à la sauvegarde de la création qui lui est confiée. Donc, cette mission, en quelque sorte, divine, originelle, de l'homme, je la vis de manière quotidienne en prenant soin de mon troupeau, de mes volailles. Et donc, je ressens cette espèce de... ce véritable ministère qui fait de moi un véritable lieutenant de Dieu qui exerce par rapport à mon troupeau la mission que Dieu lui-même a à l'égard de l'ensemble de la création. C'est-à-dire de prendre soin, de veiller à la santé, d'être là au moment de la naissance, d'accompagner jusqu'à la mort, de faire de la sorte que mes animaux aient tout ce qu'il faut pour manger. Donc, c'est vraiment une mission divinisante. Dans le christianisme, un autre débat théologique est régulièrement soulevé au sujet du statut des animaux. Ces derniers ont-ils accès au paradis ? Il suffit de lire le début de la Genèse pour se rendre compte que non seulement les animaux étaient dans le paradis, mais qu'ils y sont restés. Seul l'homme en a été banni. Pour moi, il y a plus d'évidence que les animaux seront au paradis qu'un certain nombre d'humains, vous voyez. Mais le fait que les humains se posent ce genre de questions signifie à la fois la perte de la culture biblique, d'une part, et la présence d'une espèce d'anthropocentrisme exclusif, d'autre part. L'autre question qu'on peut entendre de temps en temps, c'est les animaux ont-ils une âme ? Alors même que le mot animal signifie un être doué d'âme. Donc on se demande quelle évolution a pu suivre le genre humain pour se poser la question de la présence de l'âme dans des êtres parfaitement animés. La question du statut des animaux traverse, bien sûr, d'autres traditions religieuses que celles judéo-chrétiennes. Parmi les approches les plus originales, figurent celles du soufisme. Dans ce courant mystique de l'islam, le rapport de domination entre l'homme et l'animal est inversé. Explication avec le théologien musulman Homero Maronju Peria, auteur du livre « L'islam et les animaux ». Il existe dans la tradition soufie une approche très spécifique à quelques grands soufis musulmans. Je pense notamment à Ibn Arabi, soufie du XIIe siècle, très connu pour ses victoires de la Mecque, un ouvrage extrêmement volumineux dans lequel il détaille l'ensemble du cheminement initiatique du musulman qui veut se consacrer pleinement à la spiritualité. Et parmi ses maîtres, Ibn Arabi cite des animaux. C'est-à-dire qu'il considérait que certains animaux pouvaient être des maîtres spirituels envers des êtres humains. Donc ici, il y a une inversion, si l'on peut dire, de la personnalité de l'animal et de la personnalité d'êtres humains. Et également, sur le plan strictement théologique, on a des traditions prophétiques qui indiquent que les animaux, non seulement ont un langage spécifique, mais également ils peuvent percevoir du monde invisible, du monde qui nous échappe, des choses que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne percevons pas. De ce point de vue-là, nous sommes diminués par rapport aux animaux qui peuvent avoir une relation beaucoup plus directe et immédiate au divin. Il n'y a pas cette coupure, en fait, entre ce qui ferait la caractéristique de l'être humain qui serait l'espèce la plus évoluée, quelque part l'aboutissement ou la finalité de la création et le reste de la création qui serait à son service dans une approche open bar où on pourrait exploiter le monde à notre guise comme cela nous chante. Autre exemple intéressant, celui de la tradition animiste. La philosophe Isabelle Priolet, qui enseigne notamment à l'Université catholique de Lyon, en décrit les spécificités. L'animisme, ça fait partie des grandes traditions pour lesquelles la relation aux non-humains, ce qu'on peut appeler les non-humains, est assez centrale. Alors, ça fait partie de la définition même de l'animisme, animus, anima, donc le mot âme. Donc, pour les traditions animistes, c'est l'idée que tous les êtres, humains, non-humains, vivants et même inanimés, ont une âme. Et alors, ce qui est justement intéressant et peut-être moins connu, c'est que du coup, ce qui va distinguer les êtres entre eux, c'est le corps. Et je voudrais vous lire une citation d'un anthropologue qui s'appelle Viveiro de Castro, qui est remarquable pour comprendre vraiment en profondeur l'intérêt de cette vision animiste. Il nous explique en gros que dans la mesure où tous les êtres ont une âme, ce qui va faire la différence, que nous voyons tous le monde différemment, c'est notre enveloppe corporelle. Mais sur le fond, chaque être est une personne. Alors, on va lire une petite citation parce qu'elle va vous faire rigoler, elle est assez concrète. Il nous dit « Les animaux et les esprits se voient comme des humains. Leur nourriture est de la nourriture humaine. Les jaguars pensent que le sang, c'est de la bière de manioc. Leur fourrure, un ornement comparable au tatouage, aux habits. Leur organisation en clan est comparable à la société humaine. En résumé, les animaux sont des gens et ils se considèrent comme des personnes. Les différences sont liées au corps. qui n'est qu'une pure enveloppe masquant une forme intérieure humaine que seuls les chamanes peuvent voir. Donc le chaman, c'est celui qui va pouvoir justement entrer en contact avec l'esprit de l'animal et donc voir au-delà des apparences. La question du statut des animaux soulève en corollaire celle de la consommation de viande. Le statut que nous accordons aux animaux nous autorise-t-il à consommer leur chair ? Le théologien Homero Maronju Perilla, musulman pratiquant, a décidé d'être végétarien et nous explique pourquoi. J'ai fait le choix d'avoir une alimentation végétarienne car je suis persuadé que cela correspond à l'orientation coranique fondamentale. Alors cela soulève bien entendu une question théologique puisque la consommation de viande, de nourriture carnée, n'est pas interdite de manière explicite dans le Coran. Mais quand on en fait une lecture vectorielle, c'est-à-dire une lecture à travers laquelle on essaye de comprendre vers quoi Dieu veut nous faire tendre dans le Coran, on se rend compte que la perspective de ce qui est le plus saint, le plus bon, nous tend vers justement le fait de porter le moins atteinte au monde et forcément cela doit passer pour moi par le fait de ne pas porter atteinte aux animaux pour se nourrir d'eux. Je me suis vraiment posé la question que me disent mes textes sur le rapport à l'animal, sur la prédation vis-à-vis de l'animal, sur la consommation de la chair de l'animal et au fur et à mesure du temps, j'étais aussi assez perturbé par les pratiques que je voyais au moment de l'Aïd el-Kébir et je me suis aperçu qu'en fait on avait complètement dévoyé la compréhension des textes et on a fait de quelque chose qui avait pour vocation première selon moi la redistribution de richesse au profit des pauvres un rite sacré centré sur l'abattage d'un animal. Or, les premiers musulmans n'ont jamais compris les textes de cette façon. D'ailleurs, ils s'abstenaient d'abattre un animal au moment de l'Aïd. Ils ne le faisaient pas systématiquement et lorsqu'ils le faisaient c'était dans un esprit de redistribution également de richesse. Je pense qu'on peut passer une fête de l'Aïd tout à fait saine, joyeuse sans passer par l'abattage d'un animal et aujourd'hui il y a tout un ensemble de musulmans qui me posent plein de questions sur les réseaux sociaux notamment parce qu'ils ont le même type de cheminement et pour moi c'est une occasion vraiment très intéressante de mettre en débat notre vision du monde en tant que musulmans et la façon dont nous pouvons contribuer à redonner aussi du sens à des pratiques et à une vision du monde au profit de tous qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. De son côté le rabbin Yeshaya d'Alsace ne prône pas le végétarisme mais il défend cette conviction que les traditions alimentaires juives devraient davantage prendre en compte le bien-être des animaux consommés. Il a développé l'idée d'une cache-route écologique. La cache-route écologique ça voudrait dire une cache-route qui tient compte de ce qui est en amont et pas seulement ce qui est en amont à partir d'une certaine étape. C'est-à-dire que dans les lois de la cache-route qui sont les lois alimentaires du judaïsme on s'occupe de ce qu'il y a dans l'assiette. C'est-à-dire qu'on s'occupe au sens où est-ce que l'animal a été abattu rituellement est-ce qu'il appartient à une espèce cachère est-ce qu'il n'est pas mélangé avec du lait des choses comme ça. Il y a une question technique qui n'a pas grand rapport a priori avec la question environnementale. Mais dans le fond si on regarde en profondeur ces lois alimentaires elles obligent l'individu à réfléchir à ce qu'il mange. Et du coup si j'étends le champ de réflexion réfléchir à ce que je mange c'est aussi réfléchir à la conséquence de manger tel ou tel animal. Par exemple est-ce que si je prends un animal prenons un poisson qui serait en voie de disparition mais qui a des écailles qui répond aux impératifs de la loi juive est-ce que c'est vraiment cachère de manger ce poisson ? Oui ? Je peux poser cette question-là. Alors évidemment c'est une question qui n'a pas été posée à la tradition juive de cette manière mais je peux pousser le curseur. C'est tout à fait légitime de faire ça dans le judaïsme. Et du coup peut-être que je vais m'abstenir de manger telle espèce de poisson parce qu'il est trop pêché tout simplement. Pour évoquer son rapport à la consommation de viande le père Alexandre Signakoff propose encore de se replonger dans la Bible marquée par l'ambivalence suivante. Dans la Genèse Dieu interdit à l'homme de manger des animaux avant de les autoriser finalement quelques pages plus loin à le faire à l'exception de leur sang. Cette évolution des auteurs de la Genèse concernant la consommation de la viande pour moi aujourd'hui sur le plan pratique renvoie au fait que dans le monde tel que nous le connaissons il n'est pas possible pour une vie de survivre sans être nourri par une autre vie mais qu'en même temps ce sacrifice d'une autre vie la plupart du temps tout à fait involontaire pour nourrir un autre être vivant doit toujours être considéré comme une exception et non pas comme un droit et le fait de manger une viande n'empêche pas l'homme d'avoir du respect et de la gratitude à l'égard de l'animal égorgé pour nourrir sa propre vie. Ces débats autour des régimes alimentaires invitent chaque religion à interroger avec un regard nouveau la relation entre l'homme et l'animal. Au début des années 80 la théologie animale a émergé au sein du christianisme. Né dans les milieux protestants et anglicans ce courant s'inspire de Saint François d'Assise religieux catholique et fondateur de l'ordre des franciscains. Les deux principaux concepts qu'il a développés sont ceux d'une fraternité universelle entre les êtres et d'une communion cosmique entre l'homme et la nature. Dans son encyclique Laudato Si le pape François s'inscrit dans son sillage comme le détaille l'éco-théologien et sociologue d'enracinement orthodoxe Michel-Maxime Heger. Alors je crois que l'idée de fraternité et c'est là que ça s'articule avec l'écologie au plan à la fois théologique et spirituel c'est une piste une des pistes mais extrêmement féconde pour réenchanter notre regard justement sur notre relation à la nature et pour pouvoir retrouver notre juste place d'être humain par rapport à la création. Alors pour autant et ça c'est la condition et tout le monde ne le fait pas qu'on étende la notion de fraternité au-delà des seuls humains c'est-à-dire qu'on intègre dans cette fraternité tous les autres humains c'est-à-dire toutes les autres créatures végétales animales pour aller vers on pourrait dire une forme de grande fraternité cosmique le pape François il dit ça très bien il parle de famille universelle et quand il parle de famille universelle il parle de la nature et il dit nous sommes inclus en elle nous en sommes une partie nous sommes enchevêtrés avec elle donc on est vraiment au-delà du dualisme on est au-delà de la séparation et on a cette vision que nous faisons partie de toute la création vous venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions s'il vous a intéressé n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes sur le site et l'appli La Croix Malou Tresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Le Mailleux et Dominique Greiner à la rédaction en chef Flavien Eden au montage Célestine Albert à la production Laurence Chabasson au marketing Théo Boulanger au mixage et à la musique et Yasmine Gâteau à l'illustration Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada